Un coffret remis en forme dans une salle de sport. Tu parles d'un cadeau de 30 ans, ouais ? Qu'est-ce que je fous, là, quoi ? Monsieur Bréard ? Paul ? Jérémy ? Le go-gole du lycée. La petite victime du lycée. C'est fou, te recroiser comme ça, ça doit faire quoi, 10 ans ? Et 10 kilos ? Au moins, ouais, depuis la... la terminale, je crois. Tu ressemblais plus à une petite cremette à famille 15 ans ? Eh, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu me faire un kebab, conin. Je vais l'aménager dans le quartier. Du coup, je viens tester la salle. Eh, bah, du coup, c'est moi ton coach. Eh, du coup, tu vas en chier ? C'est génial. On commence par un peu de vélo ? Comme ça, j'ai rien à foutre. Parfait. Ça va être génant. Bon, je te l'ai mis à 7 pour commencer, on va y aller doucement. Ouais, parce que même moi, j'aurais du mal à te relever si tu fais un malaise, mon pilardon. Merci, c'est gentil. Ah, merde, je commence déjà à regretter mes trois clubs du petit-déj. Bon, alors, toi, qu'est-ce que tu deviens ? 50 balles sur la finance. Qui dit mieux ? Je suis directeur financier chez Pesticides & Co. Une grosse boîte d'agroalimentaire. Ah, bah, ça, c'est clair que c'est de ne pas payer que tes petits cours d'abdo fessiers à la con, hein ? Eh, bah, bravo, belle ascension. Ouais, enfin, tu m'appelleras pour ton suicide à 40 ans, surtout. Merci. Et toi, du coup, t'es coach à plein temps aussi ? Le petit coup d'air à la duque. Non, pas à plein temps. Faut que je m'occupe de la salle en même temps. Oh, c'est trop mignon. Il fait des ménages pour arrondir ses fins de mois. Si, c'est pas facile tous les jours, hein, là. La vie de patron. Eh, mais, allez, hop, mange-toi ça. En tout cas, je suis super content pour toi que t'as réussi. Ça fait plaisir. Ah, merci. C'est gentil. Et depuis le temps, les amours, ça dit quoi. T'as enfin trouvé la petite perle rare qui vous accepte tous les deux, toi et ton bide ? J'ai demandé ma femme en mariage. Bingo. Et elle a refusé. Puis elle me larguait dans la foulée parce qu'elle trouvait que j'étais un petit peu trop grassouillé. Eh, bah, bravo, bravo, félicitations. Et elle s'appelle comment ? Ah, j'ai une petite crampe, là, on peut pas changer de machine, là, ou faire un autre truc. Si, 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 t'inquiète, c'est très bien, on va passer aux altères. Les altères ? Ouais. J'adore ça. Tiens, regarde, c'est ma future petite femme. Oh, bah, putain, elle est magnifique. Enfin, dans mes rêves, quoi. C'est juste une image que j'ai pécho sur crevards100meuf.org. C'est vrai que j'ai de la chance, hein. Et du coup, vous vous êtes rencontrés comment ? Allez, tu restes sobre, efficace. Vas-y. C'était pendant la fashion week. J'étais chez mon pote Jeannot, le jour du jardin. Et là, on s'est croisés dans le hall, comme ça, direct, paf, coup de foudre. Le love total. Bon, le problème, c'est qu'il y a son ex qui fait un petit peu chier en ce moment, c'est Lady Kravitz, tu vois. Voilà, on a dû rafistoler quelques petits trucs, mais là, ça va, c'est... Pfff, il y a un bonheur. Tu sais quoi, on va voir si tu continues sur le malin. On va commencer la séance avec des 12 kilos. Tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Allez, casse-toi le bras, espèce de mytho. 12 kilos ? Easy. Oh, putain, je vais te niquer, bâtard. Et sinon, t'es toujours avec la femme qui t'avait brisé le cœur en terminale, en trompant avec ton prof de musique ? Ah, le bâtard. Ça me dit rien, mais on va arrêter les altères, on va passer aux transactions, plutôt, c'est plus simple. Et voilà, tu montes bien, tu contrôles la descente, c'est le plus important, ok ? Allez. Dites à ma mère quand je l'aimais. Ça va être magnifique. Ah, j'ai mal au dos. D'ailleurs, comment tu fais, toi, pour te maintenir en forme, comme ça ? C'est surtout beaucoup de mental et une bonne alimentation. Non, en vrai, j'en ai marre des shakers de prot, des yeux, des blancs de poulet, des œufs, putain, je suis en dépression, mon poids. T'écouté, ça va pas l'air si compliqué, hein ? Ben non, c'est super simple, il suffit de rester allongé toute la journée sur un canapé, à grignoter des buckets de KFC, et les abdos apparaissent comme par magie, c'est connu. Non, en vrai, il faut surtout éviter de faire trop d'excès. Ah, il me vénère avec sa vie parfaite, là. Il va moins faire le malin. Ah, attends, faut que je te montre ! Mon nouveau petit bijou, regarde. Oh la vache. Merci Google Image. Eh ben tiens, en parlant de ça, je t'ai pas montré mon nouveau bateau, regarde. Merci Google Image. Euh, tiens, regarde. C'est mon nouveau petit havre de paix, dans le Dura. C'est une petite maison qui fait dans les collines, à mi-chemin, avec des lacs, des lacs. C'est pas ta femme ? Eh merde, je trouve une meuf sur un site d'escorte, et faut qu'elle se pointe ici. Euh, euh, en fait, c'est pas... Mon petit Jérémy, quand vous aurez fini avec monsieur, là, vous devez m'enlever les serviettes de la machine 5, la machine 8, hein, mettre un petit coup aux toilettes, et puis à 21h, il y a le cours d'Adam Josette. On peut pas se faire tout seul. C'est ton patron, là-bas, non ? C'est pas... mon... pas de pain, à la base. On est juste de gros mythos. On va faire comme si on s'était jamais revus. Ça te va ? On fait comme ça. Oh, damn ! Hé, on espère que t'as kiffé cette vidéo, je me suis bien ridiculisé, et d'ailleurs, si tu veux voir comment j'en ai chié pour faire des tractions, bah regarde le making of sur myTF1 en cliquant ici. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501